Vous avez vous-même expliqué ne pas avoir d'état d'âme à vous rendre au JO de Pékin, alors qu'on sait la question aussi des droits humains, notamment des droits des Ouïghours. Ça, typiquement, pour vous, c'est une meilleure arme que le boycott, s'y rendre et dire les choses ? Déjà, je pense que la politique de la chaise vide, c'est même celle que Amnesty International n'a pas souhaité prendre. J'ai discuté avec ces associations qui défendent les droits de l'homme et ils pensent, ils sont sur cette ligne-là de dire allons-y et disons quelles sont nos valeurs face à celles qui ne sont pas les nôtres. là-bas, dans ces pays. Et puis, moi, en tant que ministre des Sports, mon rôle doit être consacré à soutenir ces athlètes une fois qu'ils vont là-bas. Il y a aussi le côté politique, effectivement. Au-dessus de moi, j'ai aussi... J'avais des premiers ministres, des présidents de la République qui, eux, pouvaient aussi, par un geste, ne pas être présents. C'est ce qui s'est passé, en l'occurrence. Mais, voilà, en tant que ministre, je pense que c'est important aussi d'être à côté de nos athlètes et aux côtés de nos athlètes pour leur montrer le respect qu'on leur doit pour leur investissement quotidien.